Yo les amis c'est Balky187 Nous voilà dans la 7ème partie de la bar top maison Toujours sur Recalbox avec Raspberry Pi 3 La petite partie là c'est juste la présentation de quelques petites modifications par rapport au kit de bois Pour pouvoir mettre le matériel un petit peu mieux Donc je vous dis tout de suite après le générique Allez let's go Yo les amis c'est Balky187 J'espère que vous allez bien Pour ma part ça va plutôt pas mal Comme vous le voyez je suis en train de bosser un petit peu sur la bande d'arcade Alors ici ce que je suis en train de faire en fait c'est tout simplement que je mets une plaque De contreplaquer tout simplement dans le fond Je vais vous montrer Parce qu'en fait la plaque de base ça c'est le fond Là où va se poser l'écran et tout ça Et ici en fait il n'y a pas de plaque Voyez ? Alors en fait je vais remettre une plaque là Qui va me permettre tout simplement De mettre tout simplement mon Raspberry donc à l'arrière Et le disque dur Parce que moi j'utilise un disque dur et pas une carte SD Donc le disque dur va aller à peu près ici Dans ce coin là ici Comme vous le voyez le disque dur est là Et le petit problème en fait du disque dur là ici C'est que le câble USB est très 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 court Comme vous le voyez c'est pas très grand Donc malheureusement je peux pas le Mettre le Raspberry par exemple Mettre le disque dur ici Comme je voulais faire au début Donc à peu près ici Donc vous imaginez que c'est le plat Donc le disque dur ici il y a le Raspberry juste à côté Mais parce que malheureusement le câble est trop petit Donc je peux pas Vous voyez je peux le plier comme ça Mais les USB du Raspberry sont de l'autre côté Ils sont ici à l'avant Donc le câble est beaucoup trop court Donc ce que je vais faire c'est que tout simplement Le Raspberry il sera ici Donc dans le fond ici là Et je vais tout en fait Et comme ça le câble Comme ça le câble en fait du disque dur va Pour rester tout simplement bien en longueur Je vous mettrai un petit câble ici pour le fixer Enfin une petite attache Je peux le fixer Après le câble d'alimentation Pour le Raspberry il est largement assez long Bon ça je peux aller le chercher vraiment loin Et le deuxième fil Enfin le troisième fil qui est ici C'est tout simplement là Que le bloc d'aliment Sera branché Alors pour ce système là Je vous conseille de prendre Un chargeur donc en micro USB 5 volts toujours Mais minimum 2,5 voire 3 ampères Tout en sachant que le disque dur ici Consomme 0,55 ampères Donc ce qui est très 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 peu Donc ça fait Si vous prenez une alim par exemple de 2,5 ampères Et bien il vous restera 2 ampères Pour alimenter le Raspberry Pi Plus les boutons arcade Parce qu'il ne faut pas oublier Que les boutons arcade Seront rebranchés Sur le Sur le petit panel En fait qui est tout simplement ici Voilà Il va être branché là-dessus Ça ça consomme un petit peu aussi D'électricité Je dirais peut-être Un 2,5 ampères grand maximum Alors vous branchez un câble USB Qui est fourni avec le kit dessus Et vous repartez à l'autre bout Sur le Raspberry Pi Et par contre les 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 leds Les boutons Eux seront alimentés Par une source externe Donc J'ai trouvé un petit Un vieux chargeur Qui traînait dans mon bordel Et Il fait 1,5 ampères Je crois Et Ça fonctionne très 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 bien Les leds allument toutes Donc voilà Impeccable Donc ça c'est une alimentation externe Qui sera pas repris en compte Par rapport au chargeur du Raspberry Donc il n'y a aucun souci Alors ici Bah c'est tout simplement les boutons Que j'ai installés Bon ici ils sont pas encore fixés Là j'ai pré-trouer les trous Après Pré-forer les trous Pour mettre les interrupteurs Pour déjà avoir une série Celui là Comme vous le voyez Il est un petit peu à part des autres C'est tout simplement qu'ici Ce sera tout simplement le bouton principal Pour allumer Le disque dur et le Raspberry Donc voilà Après ici Bah ça sera tout simplement Genre l'ampli Eux Les leds L'écran Et les ventilateurs Parce qu'en fait à l'arrière ici Je vais remettre 3 ventilateurs à l'intérieur Parce que bon Comme c'est du MDF Le MDF a tendance à garder Quand même assez bien la chaleur et tout Et je vais avoir un écran 19 pouces Que j'ai trouvé sur Ebay Un 19 pouces en 4 tiers Et Les écrans comme ça Bah ont tendance à chauffer quand même relativement pas mal Et surtout que ce sera dans un espace clos Donc je vais quand même prévoir Malgré qu'il y a déjà des ouvertures Je vais quand même prévoir une source d'air Via des ventilateurs Donc voilà Qui seront alimentés également Vienne source externe Par un petit chargeur USB Enfin un petit chargeur que je vais Rebrancher tout simplement sur les boutons Et voilà quoi Donc comme vous le voyez Et bah ça avance petit à petit Alors la petite Petite modification Que je vais vous montrer juste après Ça va se faire partir d'ici Je suis désolé pour la lumière Mais ça va serrisser à l'intérieur En fait à peu près à ce niveau là Comme il y aura la plaque ici Je vais remettre un petit morceau de bois Qui doit traîner quelque part Voilà qui est ici Juste en dessous de son gris Voilà Je vais mettre ça en fait Une petite plaque comme ça Enfin cette petite planche là Qui est exactement de la même épaisseur Que les panneaux MDF ici Donc il n'y aura pas de différence de hauteur ou quoi Et ça Ça va me servir tout simplement A poser le disque dur Enfin le disque dur Ce sera normalement dans un boîtier J'ai trouvé un vieux bloc d'aliments Enfin un vieux boîtier L'alimentation Alors ce que j'ai fait Bah j'ai comme qu'il faut comme La connexion USB Tout ça ne fonctionnait plus Je vais récupérer juste Le truc en aluminium ici Et mettre le disque dur dedans Et comme vous voyez Il y a déjà des trous Faire passer les câbles et tout Donc c'est impeccable Comme ça en même temps Je pourrais y insérer Éventuellement petit ventilateur au dessus Pour refroidir le disque dur Même s'il chauffe pas trop Mais c'est quand même préférable Je préfère quand même Remettre éventuellement Anti ventilateur Enfin qui ventilera dans plus Donc voilà Voilà Bah ça avance petit à petit Une fois que ce sera Ce sera fait Que la plaque sera mise là Et tout Normalement Je lui dis Fin de cette semaine ici J'ai commencé la mise en peinture Donc Ah oui Par contre pour le NDF Si vous prenez un kit en bois Comme ça en NDF Je vous conseille déjà De bien poncer Poncer Enfin une petite couche Pas forcément trop fort Mais Au moins pour faire partir La première couche du bois MDF Et de mettre Tout simplement Ceci Voilà Une couche Enfin C'est de la pré couche En fait Tout simplement De De la couleur Enfin De la couleur basique Vous voyez C'est de la couleur gris Gris mat Un peu près Un jour Donc ça En fait c'est une couche Enfin on va dire Que c'est une sorte d'enduit En fait Que vous devez mettre Avant de mettre la couleur Moi ici la couleur Par contre J'ai pris tout simplement Une simple bombe De noir Classique En maths Pour au moins avoir Une petite couche de couleur Et avant de mettre Les stickers Et les stickers J'ai un projet Mais ça Il faut que je voie Si ce serait éventuellement Possible de le faire Si ça marche Je n'ai pas voulu Ce que c'est tout de suite D'abord je vais voir Si ça marche Et si ça marche Je vous en parlerez Mais si ça marche Ça me permettrait en fait De changer de décoration Quand je veux En fait je vais vous expliquer Un petit peu Le truc sans tout Vous dévoiler Ce serait un système De décoration aimantée Voilà Je ne l'en dirai pas plus Je crois que j'en avais déjà parlé Dans les autres Dans les présentes vidéos Donc si vous voulez voir Si j'en reparle Normalement J'en ai reparlé une fois Allez voir les autres vidéos Et tout Donc voilà voilà Moi je reprends juste après Pour vous montrer Une fois que j'aurai fixé la plaque là Là où le disque dur Ça réellement Avec le Raspberry Pi Donc je vous reprends Tout de suite après Ciao Tout de suite Bon les amis Donc voilà Ici comme vous le voyez J'ai mis la plaque Donc vous voyez Que ça c'est la plaque du fond En fait la plaque du fond d'origine Ben ne va pas Jusque dans le fond ici Je sais pas trop Pourquoi ils ont fait comme ça Mais enfin bref Donc en fait cette plaque là Va me servir Tout simplement On va remettre Qui sera là Qui sera là Qui sera là Après il me reste Après il me reste Tout le câble à chauffer Au niveau des interrupteurs Par contre Vu que Ah oui Le vinyle qui est là Ça me sert de point de repère Pour le pied de l'écran En fait Pour calculer l'espace C'est le côté qui me restait Et tout Et par contre Ce que je vais faire C'est que La multiprise Je vais tout simplement La mettre ici au dessus Donc comme ça en longueur Brancher tout au dessus Et les câbles en fait Pour pas qu'on les voyait Pour pas Si quelqu'un regarderait L'arrière de la bar top ou quoi Pour pas qu'on voyait Les câbles passer A travers les fentes Je vais tout simplement Faire un trou Là dedans Parce que comme vous voyez C'est creux Donc je vais faire un trou ici Enfin percer celui-là Et celui-ci Et faire passer le câble De la multiprise là-dedans Et juste ici Je vais faire un trou Simplement pour faire sortir Le câble Pour le brancher sur le courant Et tous les autres câbles En fait Ils vont passer là-dedans aussi Ils vont faire tout le tour Comme ça Bon ce sera un peu long Mais ce sera propre Et le faire venir ici Les faire redescendre là Ou tout simplement A l'interrupteur Ou alors je fais tout simplement Passer ici Jusqu'à ce niveau-là Et je fais passer Comme j'ai fait avec le câble VGA Parce que vous voyez Le câble VGA Il est vachement long Je crois que c'est Un mètre 50 Je crois qu'il fait Ou un mètre 80 Je sais plus exactement Donc J'ai fait un système Comme ça Pour déjà Perte un peu câble Pour pas avoir Un gros truc Qui pendouille derrière l'écran Parce que Genre vous le roulez Et puis vous mettez ça derrière l'écran Donc Là je n'aurai pas trop le choix De le faire Mais après ce que j'ai fait Je vais réduire au maximum Le câble Enfin Enfin Le roulement Sur lui-même Et après avec du scotch Je vais le coller derrière l'écran Comme ça Ça va pas pendouiller Dans la barre top Si je dois accéder par l'arrière Et tout Bah j'aurai aucun câble Dans le chemin Donc Tout simplement Donc Voilà voilà Je vais vous montrer l'ampli Comment il va se poser Après Il y a encore 2-3 petites modifications Au niveau de l'ampli Mais Ça il faut que j'achète l'encadrement Enfin Il faut que je trouve l'encadrement Parce que Malheureusement j'ai perdu le site Mais enfin bref Si je le retrouve Tant mieux Si je le retrouve pas Je ferai autrement D'une autre manière Et voilà Donc je reprends dans 2 petites secondes Voilà En fait l'ampli Il va tout simplement se positionner ici Donc comme vous voyez Le trou est Beaucoup plus large sur l'ampli C'est normal Parce qu'en fait Euh Euh Je devais prendre une défonceuse Mais malheureusement que je n'ai pas eu Donc Bah j'ai dû faire un trou Un peu plus large sur l'ampli Pour pouvoir passer Tout simplement La lame de la séquenteuse Mais Comme je vous l'ai dit Euh Je vais acheter tout simplement Un encadrement en métal Euh Avec Euh Il y a une marque dessus Mais je me rappelle plus Enfin c'est un truc par rapport au gaming Euh Qui va faire tout simplement tout le tour Et qui va recacher Tout simplement les défauts Mais Malheureusement j'ai perdu le site Et J'arrive pas à retrouver le site Mais c'est pas grave Au pire des cas Ce que je ferai Euh Je mettrai éventuellement Du mastic Du mastic à bois Dans Dans les écarts Enfin dans les creux quoi Et puis voilà Et puis après on aura un petit coup Un petit coup de ponçage Et puis ce sera tout à fait parfait Enfin ce sera parfait quoi Et sinon Ben Euh Là ben j'attends donc L'écran J'ai commandé le ruban LED Pour le Pour la marque Qui est valide ici au dessus Avec la petite plaque J'ai retrouvé des enceintes Un peu plus puissantes Euh Bon là c'est des enceintes chinois Donc euh Enfin les watts qui disent Ils ne sont pas réels Mais parce qu'ils garantissent Qu'ils sont en 70 watts Ben Euh Bon c'est comme l'ampli ici Si vous voyez bien C'est marqué C'est marqué 500 watts Voilà Mais il ne fait jamais 500 watts Bon enfin voilà quoi C'est chinois quoi Euh Il y a ça J'ai commandé aussi les rubans Enfin un ruban chromé Enfin c'est un ruban qui sert à la décoration des voitures Mais euh adhésif Donc euh Ca sera pour mettre ici Sur les tranches euh De la barre top Enchromé Euh Qu'est ce que j'ai encore euh 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 Je vais consommer un peu plus de courant Et ben Le chargeur que j'ai actuellement C'est 1,5 ampère Ca suffisait largement pour alimenter le disque dur Et mon clavier Ma souris Et ma manétis box Mais là il ne faut pas oublier Qu'il va avoir le disque dur Il va avoir euh Peut-être un écran Enfin Un clavier souris Que je rangerai à l'intérieur de la barre top Au cas où je devais faire des configurations Mais il va y avoir tout 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 les boutons Tous les boutons en aile Bon les boutons Les boutons enfin je pense pas qu'ils vont consommer énormément au courant Enfin les connecteurs Mais Ce qui risque peut-être de consommer un peu plus C'est les Les joysticks Donc euh Joysticks joueur 1 et joueur 2 Ca je sais pas exactement combien ça consomme Donc là pour être sûr J'ai repris un chargeur de euh 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 De 2,5 ampères Donc là au moins j'aurais sur assez D'une bonne marque Enfin quand même Relativement une bonne marque Ca c'est très important de prendre un Euh De prendre un chargeur d'une bonne qualité Parce que ça risque que d'endommager le raspberry pie Et bon le raspberry là j'ai quand même payé 42 euros Donc ça fera un peu mal la gueule de l'abîmer Euh Ensuite euh Euh J'ai commandé aussi le kit de décoration Euh 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 Donc il me revient à 55 euros Ce qui est euh A peu près 15 Ouais un peu plus de 15 euros moins cher euh Euh Que celui que je devais faire faire Bon Comme ça bah bah je gagne 15 euros Pour en même temps il est pas trop mal c'est un retour sur le futur quoi Donc ça va encore euh Euh Et puis euh Qu'est-ce que j'ai encore repris d'autre euh Euh Non bah c'est tout Voilà par rapport à l'abarthop c'est tout Par contre il y a un site euh Mais ça c'est Enfin On peut commander en Belgique sur ce site là Euh C'est un magasin qui se Enfin qui se situe à Lille Dans le Nord c'est un ami qui me l'a Qui me l'a donné Enfin qui m'a conseillé de voir un peu les prix là-bas Il est moins cher que celui que j'avais trouvé Et au niveau des frais port euh Bon il est un peu plus cher au niveau des frais port mais vu que c'est moins cher au niveau des pièces Enfin on s'y retrouve quand même par rapport à l'autre site donc on fait quand même un peu moins cher par rapport à l'autre site Et là en fait je vais commander euh euh tout simplement euh euh et tout simplement euh 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 une petite euh des petits accessoires parce que la barre top en fait ici elle sera posée sur un sur une espèce de guéridon que je vais faire donc en fait elle sera ici elle va être positionnée tout simplement là à côté de la vitrine et en dessous il va y avoir mon midi frigo que j'ai commandé dans quelques mois et je le midi frigo bas sur la vitrine je vais tout simplement mettre tout simplement le gros autocollant monster qu'il a en dessous sur la vitrine et alors il y aura bien sûr des monsters dans le frigo et quand on va jouer et qu'on va consommer un monster et tout ça et bien sûr il a quelques quelques joueurs comme moi l'occurrence on a bien fumé en même temps de jouer j'ai tout simplement commandé un cendrier repliable en fait c'est des cendriers qui vente extrait pour les barres top de café qu'on vend dans les cafés à l'époque on pouvait fumer ou dans certains enfin dans certains lieux où ils font des des pièces arcades où on peut fumer en fait c'est tout simplement un petit cendrier qu'en fait on n'a plus qu'à le tout simplement le retourner pour le vider et ça je vais le fixer donc sur le guillerie donc je vais faire et ainsi qu'un porte un port canette en supplémentaire comme ça je pourrais mettre ma canette à côté de la barre top sans que la renverser dessus tout parce que mon c'est quand même assez fragile une barre top pour bien c'est du mdf donc la moindre goutte d'eau ça fait ça pourrait faire des tâches et ça pourrait même décoller les cours parce que ceux qui ne connaissent pas le sd le mdf c'est tout simplement des chutes de bois enfin de la poussière de bois qui est compressé mais à une avec une grosse presse donc c'est pour ça que c'est très important si vous voulez visser ou clouer dedans bas de préforer et moi tout à l'heure j'ai en mettant la plaque en dessous je vais j'avais des vices j'ai préforé et tout et malgré tout c'est ça quand même écarter un tout petit peu donc c'est pour ça qu'ici j'ai fait j'ai tout simplement des petits clous alors un truc très important aussi par rapport au clou mettez vous sur une surface très dur style une pierre ou en tout dans le genre et vous écraser la pointe vous écraser bien la pointe du clou ça ça va éviter que la pointe en fait écartent le bois pas le bois la poussière de bois parce que le mdf est relativement fragile vous plantez un coup de dents enfin on voit un coup une vis vous pouvez littéralement arracher tout un côté tout à côté ici donc voilà quoi donc ça c'est assez fragile donc il faut faire extrêmement attention à ça et puis bon ben voilà je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui donc l'ampli va aller là et oui avec la plaque ici que j'ai mis dans le fond donc la plaque de mdf a de contreplaqué la hauteur est moins et moindre un vu qu'il ya un écart ici et ben ici je vais pouvoir remettre mon petit ventilateur au dessus parce que ce temps plus là est bon il va bien franchement pour le prix et tout il va nickel mais j'ai remarqué que après je dirais une petite demi-heure d'utilisation il avait tendance à chauffer quand même relativement beaucoup donc la plaque limite est plus que tchèque je vais pas dire qu'elle est bouillante mais elle est bien chaude qu'on va dire donc en fait ce que j'ai fait je vais tout simplement reprendre un ventilateur de pc qui est juste ici voilà un ventilateur comme ça et je vais avec un système enfin je vais mettre deux petites cales en bois et je vais positionner justice au dessus comme ça ça va lui permettre de refroidir un petit peu l'ampli et de le conserver un peu un petit peu plus longtemps dans la durée et voilà quoi et sinon ben pour le disque dur je vous ai montré je vais tout simplement mettre ce petit truc là qui sera tout simplement mis comme ça sur la plaque vous voyez la plaque est juste de la taille qu'il faut le disque dur sera posé dedans et comme ça je vais pouvoir aussi éventuellement mettre dans le ventilateur pour le refroidir un petit peu et vu que si que vu que la plaque ici c'est de l'aluminium l'aluminium ne perd pas trop la chaleur soit d'ici quand même relativement bien la chaleur ben ce sera aussi un gain de temps dans l'enfin du gain dans dans la durée du disque dur et voilà et autre chose aussi un petit détail c'est par rapport à une marque si vous voulez faire le même système que moi donc avec un disque dur sur le raspberry vous mettez une carte sd de 4 gigas où vous avez tout simplement sur le site de western digital ils vendent le disque dur ils disent que c'est un disque dur configurer exprès pour le raspberry pi en fait c'est pas tout à fait vrai le disque dur n'a rien à voir dans la configuration ce qui est configuré en fait c'est tout simplement ben vous avez déjà ce câble là qui part en micro sata après il est dispatché en fait vous avez la fiche ici pour brancher l'alimentation la fiche usb 3 et vous avez un autre câble ici qui se rebranche sur le raspberry mais le plus important c'est la carte sd qui vous fournissent avec en fait ils vous fournissent que ça prend une petite carte sd de 4 gigas avec l'équivalent je crois c'est 5 ou 6 systèmes qui tournent sur linux par exemple vous pouvez mettre l'ubuntu vous avez le choix d'installer aussi jesse plus trois autres moteurs de fin des délits enfin trois autres linux mais dix enfin qui ont des fonctions bien particulière il y en a même un qui va tout simplement partitionner votre disque dur en cinq parties pour avoir différents stockage le disque dur et ça il le fait automatiquement l'installation donc le disque dur est automatiquement partitionner et tout c'est relativement cool je trouve et là je vais payer 40 euros avec les frais de livraison donc j'avais la carte sd le câble le câble il vous le compte à un centime c'est dans le pack il compte un centime en plus donc donc ça me revenait ça me revenait à 30 euros à 39 euros pardon mais par contre petit bémol c'est pas livrable pour la france parce que mon ami voulait l'en prendre un aussi et malheureusement on ne peut pas le commander en france je sais pas pourquoi belgique s'est pris dedans et tout sans problème et la france je sais pas pourquoi on peut pas on peut pas l'acheter après il ya aussi ils font aussi des clés des clés 64 gigas et je crois qu'ils vous mettent un dingueul aussi bout tout avec je me sens pour éventuellement les manettes et tout ça et sinon dans les disques durs ben il ya 250 gigas et 375 gigas 375 pour les français donc voilà mais bon pour la france je suis sûr qu'il a moyen de de trouver un de trouver un moyen de commander éventuellement enfin en cherchant un petit peu pour ceux qui s'y connaissent bien dans les livraisons tout ça je suis sûr qu'il a moyen de la voir mais il faut connaître l'astuce et puis moi perso je la connais pas donc ben voilà quoi mouvain voilà comme si vous le voyez pas ça commence à prendre vraiment bien forme normalement peut-être demain ou plus tard fin de semaine j'aurai le pas le demain est ce qu'on est jeudi je vais couper combien peut-être dommage aurait déjà mon écran alors après il faudrait que je le fixe dans la barre d'eau et tout puis enfin avant ça met tout en couleur donc les cadres ici vont rester à l'intérieur je mettrai papier cache dessus c'est pas un souci bon donc bien penser à penser le le mdf pour ceux qui veulent refaire en faire une aussi de bar top poncier bien le mdf acheter une couche de primaire et une couche de couleur noire ou bleu enfin peu importe la couleur que vous voulez faire sauf après si vous voulez remettre une un kit déco par dessus mais il n'y a pas de souci quoi c'est de l'équipe déco c'est de façon c'est de l'adhésif donc voilà puis peut-être que si j'arrive à faire le projet comme je vous ai dit de des décorations et monter ben je vous en parlerai si ça marche et puis voilà quoi par contre ça va revenir un peu cher parce qu'il faut trouver un truc bien spécifique on peut trouver j'ai trouvé un site où il en vente mais c'est pas donné franchement c'est vraiment pas donné mais vu la surface de la barre top avec un rouleau je pense qu'il a largement moyen de faire le décoration complète donc voilà quoi bon ben je vous dis à la prochaine les gars c'était bike 187 pour la partie numéro 7 de la barre top ciao une partie numéro 8 je ne sais plus alors voilà par contre il va avoir une petite photo là juste après c'est tout simplement le le fait que j'en ai profité le temps que je vous mette le fonds en bois tout ça pour mettre deux petites zéquerres pour caler le panel donc je vous ai pris une petite photo pour vous montrer comment enfin le rendu avec le panel créé enfin préposé bon n'est pas tout à fait bien réglé tout ça donc parce que rien n'est fixé donc voilà donc je vais vous mettre la photo de suite donc voilà comme ça vous allez avoir déjà une vue un peu plus générale bon il n'y a pas l'écran encore tout ça mais on peut déjà imaginer comment elle sera à peu près terminée et voilà les amis ben c'est déjà la fin de la vidéo de la partie numéro 7 de ma barre top maison sur récal box et raspberry pi j'espère que ces vidéos vous plaisent n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez surtout pas aussi à mettre un petit like ça me ferait vraiment plaisir et encore un grand merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés dernièrement ça fait vraiment 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 plaisir là maintenant on a plus ou moins 430 435 abonnés c'est vraiment cool franchement la petite chaîne évolue petit à petit voilà quoi ça fait plaisir d'être de plus en plus nombreux ça se remarque au niveau des vues aussi je commence à avoir relativement pas mal de vue et tout donc tout ça c'est grâce à vous franchement je vous dis un grand 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 merci d'être là et en courant aussi un grand merci à tous ceux qui me laissent des commentaires positifs et tout qui me disent de pas lâcher et tout parce que bon bah c'est pas forcément évident parce que bon je suis pas super actif au niveau de ma chaîne part pour l'instant parce que j'ai la barre top mais c'est surtout parce que j'ai d'autres choses à côté à faire aussi qui prennent pas mal de temps donc dès que j'ai un peu le temps ben je fais des petites vidéos qui j'espère vous plaît même si je n'ai pas trop de like pour l'instant genre général le plus le plus grand nombre de là que j'ai eu je crois que c'est une trentaine je crois sur une vidéo donc enfin voilà c'est pas grave on n'est pas là non plus pour gratter les pouces bleus pouces bleus pouces bleus comme un certain ibra donc voilà voilà du moment que ça vous plaît c'est le principal donc si vous ne voulez pas vous mettre un pouce bleu laissez-moi un petit commentaire pour me dire si les vidéos que je fais vous plaît tout simplement et si vous voulez aussi éventuellement d'autres contenus que le rétro gaming que les gameplays et que les musiques fallait les quelques inscrits que je mets sur ma chaîne si vous voulez d'autres contenus n'hésitez pas à le dire et si j'ai la possibilité de le faire et ben je le ferai de vraiment de bon coeur donc il ya aucun souci avec ça donc voilà les amis ben c'était bykin 187 et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo salut